Oui, nous sommes aujourd'hui à Ziguenchor en vue de valider une étude de vulnérabilité de la région de Ziguenchor face au changement climatique. Alors c'est une étude, il faut le dire, très très importante car elle permet de ressortir, comme son nom l'indique, le degré de vulnérabilité de la région. Alors quand nous parlons de vulnérabilité, elle est fonction de trois éléments qui sont d'abord ce qu'on appelle la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation des écosystèmes ainsi que des populations. Donc dans le cadre du projet, nous avons mené cette étude mais qu'on a axé sur quatre secteurs, à savoir le secteur de l'agriculture, les infrastructures routières, les inondations et la santé. Cette étude a tout d'abord permis de faire l'état des lieux des connaissances scientifiques sur les changements climatiques de la région. A l'issue de cet état des lieux, on a mené ce qu'on appelle, avec les données de la météo, ce qu'on appelle des scénarios de projection climatique pour ressortir la vulnérabilité actuelle et future, identifier les risques, les impacts et proposer ce qu'on appelle des options pour la région en vue de réduire la vulnérabilité. Mais il faut noter que ces options aussi ont été identifiées avec les acteurs du COMREC, du Comité Régional sur les Changements climatiques, qui est sous l'autorité du gouverneur. On avait tenu à l'époque un atelier de deux jours où l'ensemble des acteurs ont identifié les options et l'ont priorisé en fonction évidemment de l'urgence et de l'horizon temporel. Dans ce cadre-là, il faut noter que, suivant les scénarios qui ont été présentés ici, pour les horizons 2035-2050, on a noté évidemment aussi l'augmentation de la température, les inondations qui avaient été identifiées. On a également ce qu'on appelle la salinisation, qui risquerait aussi d'être très présente dans l'avenir. Évidemment, tout ce qui est dégradation des infrastructures routières avec les inondations, avec l'augmentation de la température aussi, qui peut créer aussi parfois ce qu'on appelle des ballonnements au niveau des routes et qui peut créer aussi leur destruction. On a aussi des maladies climatiques qui pourraient émerger, entre autres, comme la dengue, également comme le paludisme aussi, qui pourraient être fréquentes aussi, évidemment, avec l'augmentation de la température. Oui, en effet, cette étude de vulnérabilité, c'était d'abord un diagnostic qu'il fallait faire. Ce diagnostic a ressorti les problèmes et des solutions ont été proposées. Et de cette solution, Madame Mena, il y aura un plan d'adaptation qui sera à la fin proposé. Mais déjà, des options ont été proposées. Mais à la fin, il y a un plan qui va être, comme j'ai dit, proposé sur l'horizon 2035. Bon, c'est-à-dire l'horizon actuel, sur le cours moyen et long terme. Voilà. Et des solutions, comme j'ai dit, seront proposées, ont été proposées pour vraiment réduire cette vulnérabilité. En effet, je pense même que les actions-mêmes ont un peu démarré, parce que c'est vrai. C'est que nous, peut-être, nous sommes accentués sur quatre secteurs, mais nous avons aussi le secteur de la zone côtière. Donc, peut-être qu'il y a d'autres projets qui permettront de régler ces problèmes, notamment le WACA. Le projet WACA et le projet GIZC, avec l'Union européenne, qui sont là, eux, pour traiter ces questions relatives aux zones côtières. Mais il y a aussi d'autres projets qui interviennent dans la région, si je ne me trompe pas, notamment le Proval-CV. Donc, à l'époque, il y avait le PDRS. Et d'autres projets de ce genre-là aussi, qui interviennent dans le secteur de l'agriculture, des ressources en eau, etc. Et qui, aujourd'hui, ont proposé des actions d'adaptation, qui ont été alignées même dans le cadre de cette étude de vulnérabilité. Mais cette étude de vulnérabilité, une fois finalisée, avec les observations qui ont été faites, et le plan proposé, normalement, des financements devraient arriver pour pouvoir financer des projets à venir. On a bien pris notre représentant, je pense, d'une ONG, d'un groupement de promotion féminine, entre autres. Et à ce niveau-là, je pense que dans le cadre de l'agriculture, on a eu à accompagner le CNCR, on a eu à accompagner l'organisation de producteurs paysannes au niveau de la région. On a même tenu à Bignonna un atelier vraiment de cinq jours, qui a regroupé plus d'une soixantaine de représentants d'OP, pour les former quand même sur ces changements climatiques, leurs impacts, ainsi que les solutions à proposer, n'est-ce pas, pour pouvoir être résilients face aux changements climatiques. Et la question du genre n'est pas laissée en rade, puisque au niveau de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, le genre est un plié important, la prise en compte du genre est un plié important dans la planification de l'adaptation. Puisque nous savons qu'aussi, parce qu'ici, notre conception du genre, c'est plutôt l'égalité homme-femme, entre autres, donc qu'il y ait plus peut-être de présence de la femme, et surtout des personnes vulnérables, comme des personnes à mobilité réduite et autres, qu'ils puissent être beaucoup plus présents dans certaines instances, et soient beaucoup plus appuyées dans les différents appuis qui peuvent être, que la région pourrait bénéficier. Oui, par rapport à ça, comme je l'ai dit, il y a des options qui ont été proposées dans le document, pour chaque secteur, notamment, comme je l'ai dit, le secteur de l'agriculture, des infrastructures, l'accès et les inondations, des options ont été proposées, et en tout cas, si ces options sont mises en oeuvre avec les populations, ça devrait fortement renforcer la résilience face aux... Merci d'avoir regardé cette vidéo !